A l'ancienne, c'est l'impression qui domine après l'incroyable évasion survenue samedi vers 4h du matin. Deux détenus de nationalité moldave qui connaissaient bien les failles de la prison de Périgueux pour y avoir été employés à diverses tâches ont scié les barreaux de la cellule qu'ils partageaient. Passés par les toits, les deux hommes sautent dans une cour, puis se dirigent vers le bâtiment principal. La suite, c'est ce syndicaliste qui la raconte. Ensuite, ils ont rampé pour ne pas être dans le champ de vision des agents en poste. Ils ont rampé pour s'introduire dans ce bâtiment-là, monter à l'étage et puis, encore une fois, scier des barreaux, les forcer et descendre cette façade. Et tout ça avec beaucoup de chance puisqu'à aucun moment, ils n'auraient très bien pu tomber sur du personnel et une fois dans la rue, tomber sur des forces de police qui patrouillent. Comment les deux montants l'air ont-ils pu à ce point tromper la vigilance des surveillants ? De quels outils et complicités ont-ils bénéficié ? A priori, des habitudes ont été prises. On plaisante quand on dit jette des kebabs par-dessus les murs, c'est vrai, mais vous avez également des téléphones, de la drogue. Et là, on a très bien pu jeter de l'outillage aux détenus pour qu'ils puissent préparer leur évasion. Pour moi, les personnels ont fait leur boulot, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a des failles comme dans tout système, il faudra les corriger. Y a-t-il eu faute ? La procureure de la République de Périgueux rencontrera les personnels de la maison d'arrêt demain, avant de tenir un point presse.